Alors on se retrouve une fois des pas coutumes pour un échange très constructif avec une fois de plus Nisim Slama qui est conférencier à Jérusalem et pas seulement dans toute Israël et en anglais ça se dit lecturer parce qu'il y a marqué Nisim Slama lecturer et en anglais ça se dit martse donc c'est un conférencier il est conférencier et guide en Israël et sur les réseaux sociaux il est très énervé il est très 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 énervé mais vous ne pouvez pas tout comprendre parce que tous ses statuts sont en hébreu et littéraire donc vous pouvez vous accrocher mais en tout cas il dit des choses très intéressantes donc quand je dis qu'il est très énervé c'est à dire qu'il s'insurge quelque peu face au système juridique en Israël et en même temps avec cet échange on va pouvoir aussi apprendre beaucoup de mots de droit d'accord des mots juridiques des expressions juridiques grâce à Nisim Slama Manishma Bessadagamor, comment ça me dit ? Bessadagamor, nous allons parler aussi dans l'ébris et dans l'ébris. Si c'est plus difficile et plus difficile et plus difficile, nous allons passer à l'ébris. Ok ? Ok, c'est mon format. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Il faut se présenter quelques mots. Ok, c'est bon. On est brisgit, ce n'est pas le mot et d'arrêt. Il faut avoir un permis spécial de l'état pour pouvoir le faire. Et je donne des consérences un peu partout, et je veux dire, je veux dire, dans toutes les missions. Ok. Il faut dire, la démarche politique, donc ma figure, un personnage politique qu'on voit en Facebook, c'est pas l'application. C'est pas l'application de ma vie, je ne sais pas l'application. Je ne sais pas l'application, je ne sais pas l'application. Il n'y a pas un truc qui est néitérale, il n'y a pas, et qui dit qu'il est néitérale, il s'arrête. Celui qui dit qu'il est neutre, c'est un moteur, c'est évident, c'est un moteur, il y a des idées et tout ça, mais au final du tout, si tu rentres à la page Facebook de mon Facebook, donc si tu vas sur ma page Facebook Business, Professionnel, professionnel, je ne vais pas regarder les choses que j'ai regardé dans mon profil. Bien sûr. Je ne vais pas regarder les profils qui suivent la page, alors que dans la page professionnelle, pour l'instant, je n'ai pas encore autant. Mais au bout du compte, c'est très important à savoir que c'est deux choses différentes. Oui, mais je te présentais parce que c'est rigolo, parce que j'étais en ami sur Facebook, mais ce que je veux te dire, c'est que, alors, je voulais savoir, à ta maritze, à ta maritze, aval, et c'est aussi le sujet en général. Alors, je veux dire, je veux dire, à ta maritze, à ta maritze, à ta maritze, à ta maritze, qu'on se passe, qu'on se passe, à ta maritze, à ta maritze, à ta maritze, à ta maritze. Et ça ne va pas être assez, à peu près la conversation, c'est plus que c'est plus où tu avais tu peux, à tout ça? A Caroline, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça a maritze, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on seева en disini. même si on n'existe pas à l'âgeé, et ils ne connaissent pas qu'on se voit. Et ça s'est décliné, c'est si ils connaissent pas ce qu'on s'amTON?」 et on sait pas ce qu'on se voit déjà que la passée, c'est un déni. Parce que c'est un déni. Parce que c'est un déni qui est passé plus loin. J'avais un déni qui est au sujet. J'avais un déni dans les Mans, et j'étais un dénibergiste de 5 ans poil. Et j'avais assez longtemps avec moi. Et je m'am�é àąs qu'on s'agisse. Ça s'aé l'avé. Et c'était un déni qui s'agisse. les dabers al-Israël ve'tsafat b'lishombayr. Tu es absolument autorisé à le faire par rapport justement à ce que tu viens de nous dire, ton parcours d'études. Alors, Nisim, chaque semaine, on va essayer peut-être de faire un point. Là, c'était une grande agdama, d'accord ? Une grande introduction, mais tout ça pour dire qu'on va parler un petit peu, peut-être, un petit peu de la France, un petit peu d'Israël, surtout, ici, et tu vas nous éclairer. Un moment, tu sais, les dabers sont à nous. Aïm, les dabers sont à l'opéra de sabon sur l'Israël. Il faut qu'on soit à l'opéra de sabon. Ah, tu veux dire un sop, un sop, un opera ? C'est une expression américaine ? C'est une sop, un feuilleton ? Un feuilleton. C'est amour, gloire et beauté. D'accord. On veut dire au niveau politique ? Amour, gloire et beauté au niveau politique. D'accord, oui. Politico-judiciaire, les deux. Au niveau politique, c'est un petit peu. On a, il y a un peu de temps qui nous sommes dans le même temps, donc on a la formation du gouvernement. Oui. Ok. Il y a un peu de temps qui nous aident aussi pour tout le monde, qui connaissent et qui ne connaissent, et qui ne connaissent pas. Ok. Qui reçoit quoi ? Qui va rentrer. Et un peu de temps, il y a un jour de la semaine, il y a un jour de la semaine, dans la télévision de la télévision, de la bataille, de la bataille. Ok. Il y a un jour. C'est n'ad**** ? C'est n'ad**** ? C'est n'ad**** ? C'est n'adoles ? et c'était vraiment grand, c'est-à-dire que tout le monde voit des déjeuners dans la maison pendant 7 heures, ils sont même dans la rue, et les gens ont juste pensé que c'était la valeur des gens, et c'est une autre chose de déjeuner dans la maison. Alors tu peux juste nous retranscrire rapidement en français quel était ce feuilleton qui s'est passé pendant une semaine, en direct de Bagatz, en fait, de Bagatz. En direct de la Cour suprême, dans sa fonction de conseil d'État, donc dans sa fonction de conseil d'État, la Cour suprême, avec 11 juges sur 15 de la Cour suprême, qui pendant les 7 heures, pendant 2 jours de suite, donc un jour l'un après l'autre, ont fait un débat sur est-ce qu'ils accordent le droit au gouvernement de se former. D'accord, ok. Et donc tous les Israéliens étaient en direct, en live, à la télé, tous les Israéliens étaient scotchés sur l'écran, pour savoir est-ce que la Cour suprême va permettre au gouvernement, issu des élections d'il y a 3 mois, de se former ou pas. Alors est-ce que tu peux nous donner déjà le premier volet de ces débats ? Ok, c'est d'abord le premier. Donc un premier ministre qui a inculpé, c'est un être d'inculpation, il peut continuer à fonctionner, à être premier ministre, jusqu'à la fin de tout le jugement, c'est-à-dire qu'il a été jugé, par exemple il y en a, il y a Hirur, donc il a été jugé, il y a un appel, Hirur c'est un appel. Ok. Et puis, il y a un appel à la Chizimagia, le Bet Mish Patelion, c'est jusqu'à la Cour suprême, il y a un Bet Mish Patelion, mais au-mère chez Ouachem, elle le déclare coupable. D'accord. Mais c'est un appel à Kalon. Kalon, c'est le fait d'avoir comme une sorte d'être d'infamie. C'est-à-dire un politicien qui a un Kalon, il ne peut pas, pendant plusieurs années, se présenter aux élections. D'accord, il y a ça en France, il y a ça en France. L'inéligibilité. Une inéligibilité. Ah, d'accord. C'est pas seulement l'inéligibilité, c'est le fait qu'il n'a pas le droit d'avoir aucune fonction publique de fonctionnaire ou d'élu, parce qu'il a fait telle et telle et telle, et en fait c'est une autre punition. Ok. Bon, on ne va pas entrer dedans, on passe à la suite. C'est pas grave. Oc. Bon, on ne va pas. Mais il est clair. Il n'a plus clair que le droit d'essayer, d'accord, ok. Il est clair qu'il est clair, il y a parla à propos. D'accord. Dans notre cas, on a quelqu'un qui n'a pas d'être en remission, mais il est pour qu'il est en remissione. Donc il est pour qu'il est en remissione. Et il y a un homme. Il est clair qu'il est en remissione. Il est clair qu'il est en remissione, qui est dans l'existe. Il est clair qu'il est en remissione. Il est clair qu'il est en remissione. Ok. la loi en parle donc si la loi en parle c'est évident la loi de Chakokou Barour a trouvé comme les nirgunim donc ils ont fait appel à la Cour suprême des associations des organisations la loi sur la tête les Benyamin Netanyahou l'a-t-il et l'Archiv ils ont dit que c'est interdit à Benyamin Netanyahou de former le gouvernement qu'est-ce que tu as vu chez nous ? ok alors comme moi j'ai été médezapé ce que moi j'aurais entendu que le gouvernement a-t-il 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 et il a-t-il et il a-t-il à-t-il et il dit mais le gouvernement c'est pas donc il y a pas de l'adméanou qui dit en forme c'est la première et la deuxième c'est la première et la deuxième c'est la première au tout c'est la première c'est-à-t-il qui fait appel il doit payer le fred de justice et c'est pas ce qui s'en fout c'est qu'on a d'un 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 Le chiffre de juge Et ensuite, le jour de nous Il faut l'assurer de l'assurer de la fiat Ou il ne faut pas l'assurer de la fiat Il faut l'assurer de la fiat Ou il ne faut pas l'assurer de la fiat Alors, je mets pause Pour dire peut-être Ça veut dire un appel Et ça veut dire un recours Un recours, c'est pareil Un recours Pour les avocats qui nous regardent C'est un recours Alors, nous allons dans un recours Et au final La fin, la fin, c'est la fin La fin, c'est la fin C'est la fin On va faire ça Dans un recours Dans un recours Certains gens Certains dents Certains dents Maintenant, nous allons dans une spécifique Mais l'assurer de la coalescence Sur l'accord Deux coalescence D'accord Dans l'arrière En Yisraël Que nous devons faire un membre Et tout membre Il n'y a pas de coalescence 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 Le maximum Le maximum Le maximum C'est comme ça que se font les pourparlers. Il y a des pourparlers et on se promet des choses. Exactement. On se promet des choses. Si tu fais coalition avec moi, tu auras tel ministère très important, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, etc. Ce n'est pas que les ministères de l'Intérieur, ce n'est pas que les ministères de l'Intérieur, ce sont des lignes directrices du gouvernement. Par exemple, dans les promesses. Et ce n'est pas un document légal, ce n'est pas un document que nous devons faire. Et si l'un de l'autre n'est pas, il ne peut pas dire que l'autre n'est pas là, même si nous devons être en train. Alors, il y a pas mal de sujets, de lignes directrices, en tout cas de promesses qui sont en général faites pour attirer l'électorat en Israël. En parlant souvent du Shabbat, ça permet de rassurer les religieux. En parlant peut-être de la drogue, ça permet de rassurer un petit peu la gauche, un peu anarchiste. Il y a plusieurs sujets comme ça pour attirer les électorats, non ? La c'allabaisse, c'est la c'allabaisse, la c'allabaisse, la c'allabaisse, la drogue comme la gauche. Alors, on dit dans la koalitia, il y a eu les flagotes qui veulent acheter l'électorat, il y a eu les flagotes qui veulent acheter l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat. C'est concession. Oui, c'est concession. Moi, j'essaie de trouver des synonymes, comme ça, au moins, ça enrichit. Donc, l'année d'a nous est, c'est que le site est très bien, parce qu'on ne peut pas se mettre dans quel endroit. Parce que ça ne fait pas de l'électorat de l'électorat. Ça ne fait pas de l'électorat de l'électorat de l'électorat. Ça ne fait pas de l'électorat de l'électorat de l'électorat de l'électorat. C'est très bien. C'est un truc politique. D'accord. Donc, ils ont débattu de chaque article et alinéa de cet accord. C'est aïe. C'est aïe, ça veut dire... Un alinéa, un numéro dans le... Vous savez, moi, il y a un baiser. Il y a un baiser où, chez les fiers qui m'a coïncione, on le rime, les charnot chouké, yesod. D'après l'accord de coalition, ils vont changer des lois fondamentales. Mais Israël, en l'anou, en l'anou, en l'anou est chouka. On n'a pas de constitution. Chouk, c'est loi, chouka, c'est constitution. Chouka, c'est constitution, oui. Il y a charnot chouké, yesod. On a des lois fondamentales. Et alors, ils voudraient en changer ? Ça s'est déjà fait en Israël ? Ça s'est déjà fait en Israël de changer des lois fondamentales ? Exactement. En fait, c'est quoi ? Alors, c'est quoi le s'époir ? Le s'époir est qu'il doit y avoir une rétation. Il faut une rétation, qu'un gant se remplacer Netanyahu par nous. Et qu'à ce moment-là, il y ait le premier ministre de l'améliore. Que soit le premier ministre de l'améliore. Oui. Ce n'est pas qu'il n'existe pas dans l'éloi fondamentale. Donc on a besoin de charnot le chouké, pour ne pas s'éloigner les choses qui ne sont pas qu'éliminées. Ok. En ce moment-là, on dit qu'on doit charnoter le chouké, Ok. Alors, quoi ça veut dire ? Le monsieur disait qu'il s'époir est qu'il s'époir sait qu'il s'époirait le chouké, ou que tu les disait qu'éliminées, ou qu'il s'époirait le chouké, on va dire à l'hérie de la merakne, qu'il s'époirait le chouké, qu'il s'époirait le chouké. C'est l'accent. OK. Maintenant, c'est l'accent. C'est l'accent. Moi, comme un homme qui m'aimit dans la démocratie, je me demande que la découverte, je me disais que ce n'est pas un chef, c'est-à-dire qu'on peut pas le juger, il n'est pas le juger, parce qu'ils ont été publiés, ils ont décidé, ils ont décidé. Nous ne sommes pas en train de s'agir avec ça. C'est la question des chefs. Ils ont dit qu'on a 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 dit. D'accord. Ils ont écrit tout un arrêt. Tout un document. Nous, nous, d'aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a une autorité. Nous avons l'autorité. On a l'autorité ? L'absol ce qu'on veut, mais ce qu'on veut. D'abolir ce que l'on veut abolir. Abroger. Abroger ou abolir ce qu'on veut. D'abord, Omar, quand on a dit qu'il y a une loi fondamentale sur le gouvernement, c'est qu'il y a une loi fondamentale sur le gouvernement. C'est qu'on a dit qu'on veut, que les gens qui veulent qu'on veut comme le ministre. Comme le député, qui va être le premier ministre. C'est ça ? OK. Vous avez le droit maintenant de choisir Netanyahou, mais le jour où, d'après la loi fondamentale du gouvernement, qui dit comme quoi vous pouvez choisir le premier ministre que vous voulez, aux députés, mais le jour où on n'est pas d'accord, on pourra vous dire, écoutez, celui-là, tu ne peux pas le choisir. Et ça, ce n'est pas démocratique selon toi ? C'est pas trop démocratique. Non, mais d'accord. Quand je dis selon toi, c'est-à-dire que c'est ça que tu fustiges généralement dans tes statuts Facebook ? C'est pas des gens qui sont élus, les chuches. Ils ne sont pas élus. C'est ce qu'on appelle la technocratie. C'est de la technocratie. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont... De l'administration, de l'administration. De l'administration. Donc, c'est des gens qui ne sont pas élus et qui vont décider, qui disent, on a l'autorité de choisir qui peut être premier ministre et qui peut ne pas être premier ministre, malgré que la loi fondamentale est très claire sur le sujet. Donc, on peut abroger quand on veut la fondamentale. Si jusqu'à maintenant, ils disaient à chaque fois, on abroge les lois d'après la loi fondamentale. Maintenant, ils disent même la loi fondamentale elle-même, on peut l'abroger. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont autorité même sur la Constitution. La même chose sur l'accord de coalition. Mais on a dit, on a dit qu'on a un accord. Ensuite, on a dit qu'on a une seule, on a un accord. En effet, on n'a pas besoin d'autorité en même temps. Comment on a un accord ? Comment ça nous fait ? Comment la loi de l'administration nous achanging ? Comment ça nous a donné ? Comment nous a mis en train avec nous ? S'il vous plaît ? Il n'est pas misé. L'internité, c'est-à-dire que vous allez avoir la liberté. Il est pas misé. En même temps, on va choisir notre nouvelle constitution. Il y a le sujet du conseil qui choisit les juges. On a dit que ce ne sont pas des élus, mais pas tous les élus ! Il est constitué de cinq personnes non élues, deux avocats, trois juges. Il est constitué de quatre députés. Il est constitué de cinq personnes non élues, deux avocats, trois juges. Il est constitué de quatre députés. C'est tomber que l'École a demandé un veto pour dire « Vous ne pouvez pas choisir qui vous voulez que l'on choisit ensemble les nouveaux juges pour ne pas qu'ils fassent ce genre de choses. » D'accord. Alors, les juges qui sont dans cette commission qui choisit les nouveaux juges, ils ont décidé qu'ils interdissent au Likud d'avoir le veto dans la commission qui choisit les juges. Et nous, dans ce cas, nous allons choisir six nouveaux juges dans l'année qui vient. On va choisir six nouveaux juges dans l'année qui vient. C'est un autre sujet. Il y a un maître. C'est là où on est d'abord en collaboration qui tient les ministères. Et on va départ à l'opération de sa part enchaînée, chez Ben Macbeth, chez l'École de 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 l'École. Procureur, qui est en même temps procureur, en même temps procécuté, qui a pris tout sur lui, toutes les fonctions, avec le juge Menimazos, qui interdit au ministre d'aller faire les choses d'après la loi, et qui ment dans son arrêt, qui ment de manière claire en disant « j'ai dit ça quand il n'a pas dit ça ». Alors, si je comprends bien, Nisim, Nisim Slama, si je comprends bien, en Israël, comment dire, la fonction juridique, enfin comment on appelle ça, le pouvoir législatif en Israël, a une force incroyable. J'ai l'impression, il a une puissance, et il est puissant. S'il peut se permettre, s'il peut y avoir des gens qui se permettent de s'octroyer des prérogatives ou des fonctions qu'ils n'ont pas, aussi avec une telle, comment dire, une telle envie, c'est que, justement, le pouvoir législatif en Israël est très puissant. Non, pas le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Pardon, le judiciaire. Tu vois, je n'ai pas fait des études de droit, je suis désolé. Le pouvoir judiciaire est très puissant. Exactement, on parle de juges non élus qui ont le droit d'interpréter les lois à l'inverse de ce que la loi marque. Si la loi dit « permis », après ils disent « c'est interdit », si la loi dit « interdit », ils peuvent dire « c'est permis ». Et qu'ils peuvent abroger les lois comme ils l'entendent. Et maintenant, ils s'arrogent le droit d'abroger les lois fondamentales. C'est-à-dire que le législateur, il ne peut absolument rien faire parce que même s'il vote une loi fondamentale, il dit « ok, je vais voter une loi fondamentale ». C'est comme la Constitution, ils sont censés respecter la Constitution. Ça aussi, ils se permettent de l'abroger. Donc, au bout du compte, on a des gens qui ne sont pas élus et qui sont au-dessus même de la Constitution elle-même. Bon, je te rassure, Toi qui suis un petit peu l'actualité française, on a aussi pas mal, beaucoup de cas en France où on sent un pouvoir des juges un petit peu qui gonfle, qui plastrone et qui s'arrogent des droits aussi d'interpréter la loi. Donc, ce n'est pas qu'en Israël, c'est dans toutes les démocraties où il y a cette envie que du pouvoir judiciaire, d'un petit peu aujourd'hui, de plus en plus, le pouvoir judiciaire veut prendre la main sur le pouvoir exécutif et imposer des idéologies ou des points de vue. La grande différence avec la France, c'est qu'au bout du compte, en France, on a trois branches distinctives. Tu as le Conseil d'État, tu as la Cour de cassation et tout le système judiciaire et tu as la Cour constitutionnelle. En Israël, c'est les mêmes personnes qui font les trois. Ah, ok. Il n'y a pas cette histoire de Mechoulash, de Chilouch, de Chilouch. Il n'y a pas, c'est les mêmes personnes, les mêmes juges qui sont en même temps au Conseil d'État, en même temps qu'au Conseil d'État, en même temps, ils sont tous en même temps. Ok ? Ok, mais c'est bien. Et c'est le même truc. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les décisions en Israël sont décisions politiques. C'est-à-dire, quand les juges, ils abrogent des lois, comme par hasard, on parle toujours de choses qui sont politiques. 51 % des débats à la Cour suprême, de débats à la Cour suprême en tant que Conseil d'État, c'est-à-dire par rapport à l'État, 51 % des débats, c'est par rapport au territoire, c'est par rapport aux immigrants, c'est par rapport à ce genre de choses-là. En France, le Conseil d'État, il s'occupe de plein de choses, à part les sujets de, je ne sais pas moi, de politiques… Régaliens, régaliens. … qui sont au cœur du débat politique en Israël. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde leurs décisions, de manière générale, elles pensent toujours d'un côté. Et la troisième chose, c'est que quand on voit est-ce que les Israéliens font confiance au système judiciaire, ce qui est la chose la plus importante, tu vois qu'il y a une minorité d'Israéliens qui font confiance au système judiciaire et que dans la minorité qui font confiance au système judiciaire, tu as une majorité qui sont d'un côté politique très, très clair. Donc, c'est-à-dire que si tu vas à gauche, tant que tu vas à gauche et que tu aurais 70%, 80% de confiance dans le système judiciaire, et tant que tu vas vers la droite et tu prends un mec de droite de base, il y a peut-être 15% qui pensent que le système judiciaire n'est pas touché par la politique et que les juges ne jugent pas par leur fonction politique. En plus, les juges, ils ne jugent pas d'après la loi ici, ils jugent d'après leur conscience, des idées, leur opinion, et avec tout le... On va dire leur sensibilité, leur sensibilité politique. Exactement. L'opinion politique du juge ne vaut pas plus que l'opinion du vendeur dans le marché. Il n'y a aucune raison. C'est super. C'est super. et la chanson la question pour vous merci merci et à tous et à tous et à tous on s'entraîner la semaine la semaine en pour l'exercie c'est pas la fin merci 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 merci